Je suis vraiment contente de te retrouver ici pour ton camp de 4e livre, c'est ton cinquième. Ce n'est pas beaucoup, c'est vrai, toi. C'est le septième quand même. Le septième. Vous avez sûrement lu d'autres que celui-ci qui parle d'un si beau diplôme. Alors, je trouve que je les ai lus tous au fil de leur parution et plus je les lis, plus j'ai l'impression d'entrer dans le Rwanda, dans la réalité, les souvenirs du Rwanda. Alors ici, ce dont il s'agit, c'est de ton combat pour obtenir ce fameux diplôme et tout. Et tu as une très, très belle évocation de ton père. Ton père qui te dit, voilà, tu dois, ma fille, tu dois te battre pour étudier, pour avoir ce diplôme, parce qu'il n'est pas seulement un passeport pour la culture, pour l'emploi, mais un passeport pour la fille. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer, peut-être d'abord nous parler de ton père, cette très belle figure de ton père que tu évoques dans le livre, et pourquoi cette importance de reféter les études ? Tu as déjà expliqué tes études dans Notre-Dame-du-Ville, mais pourquoi cette importance de l'étude et de réussir ces études ? Bonsoir à tout le monde, et merci d'être venu, pour nous encourager dans la littérature. Et puis merci beaucoup, Colette, c'est vraiment un très joli cadeau de t'avoir à mes côtés. Et c'est pour cela que dans l'émotion, je voulais tomber tellement j'étais heureuse. Et donc, alors, les études, d'abord, je découvre, c'est ce que je disais à une journaliste tout à l'heure, je découvre que finalement, mon père, en étant obsessionnel pour les études, pour l'école, quelque part, ça ressemble, toi qui vas souvent chez moi, à ce que nous pouvons voir aujourd'hui aussi au Rwanda, depuis le lendemain du génocide, dès qu'on a ouvert les portes des écoles à tous les Rwandais, il est vrai que c'est impensable de voir combien les Rwandais sont vraiment en soif des études, de le savoir, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moma, il n'y a même pas de projet, forcément, derrière. Je vais passer un diplôme, tout simplement, je vais à l'école, parce que maintenant, on ne mettrais plus les établissements scolaires, parce que maintenant, il n'y a pas de quota, parce que maintenant, je ne suis pas tout petit, parce que maintenant, je ne suis pas, je suis Wanda, tout simplement. Alors, mon père, Louis, à cette époque, Louis, il avait la compréhension, il connaissait la valeur de l'école, de ce que l'école peut faire, peut donner, quand il n'y a plus d'autres solutions, et qu'à ce moment-là, le savoir deviait le seul moyen de sortir de l'impasse. Nous arrivons dans ce, je ne dirais pas le désert, mais dans ce territoire d'Obuiguesera, où il n'y avait pas du tout, pratiquement pas de vie humaine, et où on ne pouvait pas survivre. Alors, lorsqu'on nous jette à l'Obuiguesera à Niamata, en 1960, j'avais à peine trois ans, normalement, la nature aurait dû faire le travail, on ne pouvait pas survivre là-bas. C'est le moment où on a survécu. Et notre promesse était l'extermination. C'était, notre projet de vie qu'on nous promettait, c'était la mort. Alors, tous les parents, bien sûr, c'est drôle, d'ailleurs, les parents ne se voyaient pas, eux, chercher les moyens d'échapper à la mort, ils pensaient à les enfants. C'est universel. Les parents se mettent à chercher les moyens de sauver les enfants, au moins un enfant, qui saura la mémoire de ce qu'a été, de ce qu'a été la famille. Alors, pendant que ma mère, c'est comme ça que j'ai écrit aussi, la femme au pied-nu, il fallait être équitable, j'ai écrit aussi le livre de ma mère, il fallait écrire le livre de mon père aussi. Chercher pour les cachettes, donc, matériellement, dans la brousse, dans la maison, dans la forêt, dans creuser les trous, les tinels pour sauver ses enfants. Pourquoi, mon père Louis, il savait bien que le seul moyen de sauver un de ses enfants, de sauver ses enfants, au moins un de ses enfants, c'est l'école. Pourquoi ? Mon père, Cosma, il était né pendant la Grande Guerre et qui a amené en Afrique son lot d'épidémies et de famine. Il avait été orphelin. Il était sans famille. Et il se fait que, quand il a été en âge d'aller à l'école, il y avait à cette époque, dans les années 30, 20-30, il y avait cinq années d'école primaire. C'est tout ce qu'il y avait. C'était pour apprendre le souahiri. Il avait fait ses cinq années d'école primaire. Je ne sais pas comment il s'était débrouillé. Il avait découvert cette voie. Il avait donc appris le souahiri. Et grâce à cette école, grâce à la connaissance du souahiri, en allant au souahiri, il avait pu devenir l'interprète de l'administration coloniale. Il était devenu l'homme à tout faire. Il était devenu secrétaire comptable. Il était devenu l'intendant. Parce qu'il fallait le souahiri. Et il avait trouvé, il s'était constitué une famille. Il avait trouvé un statut social honorable. Si Marele Zoma, en 1960, la haine et le racisme n'étaient pas venus tout détruire, tout ce qu'il avait construit. Et c'est comme ça que, quand on était à Niamada, quand il a vu qu'il n'y aura pas de cachette possible, parce que comment, malheureusement, quand les choses se font entre les voisins, le voisin, la cachette que vous allez inventer, le voisin, il la connaît, cette cachette. Malheureusement, en 1994, bien entendu, les gens ont voulu se cacher. Mais les cachettes, c'était un réflexe. Si même, les cachettes étaient connues, ça n'a pas empêché le génocide. Et surtout, en ce qui concerne les Niamada, il y a des villages, je ne sais pas quelle est la citoyenneté, je suis chez moi, il y a des villages où il n'y a pas un ancien survivant, même pas une maison survivante. C'est d'ailleurs pour cela qu'à la fin des livres, je refais encore le même pérennage pour trouver au moins une trace du lien quand même où toute ma famille avait qui, où j'ai passé mon enfance, il n'y a rien. Donc, mon père voulait, quand il parlait de diplôme, en fait, ce n'est pas un diplôme à taquelles papiers. Je dis ainsi vos diplômes, mais d'ailleurs, c'est ironique, complètement. C'est pas une vitesse de doctorat, comme je le dis quand même, un diplôme de distance sociale. Donc, là aussi, il y a une raison qui a fait que je voulais être à cette zone sociale. Mais ça, je crois qu'on le dira après. Donc, le diplôme pour mon père Cosma, ce n'était pas le papier. C'était le moyen de développer, à passer par à savoir, de développer les moyens de sortir du Rwanda. C'était le seul moyen de survivre à l'extermination, à l'Utsemba-Tsemba, parce que si je restais à Niamata, je ne pouvais pas échapper à la machette. Et ceux qui sont restés à Niamata en 1994, personne n'a échappé à la machette. Il faut aussi savoir que Niamata, moi je suis allée à Niamata plusieurs fois avant 1994, c'était un lieu particulièrement désérité. L'agriculture était très difficile, c'était des terres pauvres, et c'est là qu'on avait déporté des Tutsis d'autres régions du pays, et notamment du Nord. Les grandes familles, on les avait pris, on les avait mis là, en disant qu'il n'y a qu'à se débrouiller, mais il n'y avait rien. Et donc je suis allée plusieurs fois, et déjà bien avant 1994, quand il y avait des massacres, c'était dans cette région qui s'appelle le Bouguesera, dont Niamata était la capitale, où les gens vivaient dans une pauvreté extrême, mais on les avait mis là délibérément, en disant ici, ils ne pourront pas tenir le coup, ils seront vraiment dégradés. et donc ce diplôme que ton père te conseillait d'obtenir, c'était aussi pour sortir de Niamata. De Niamata. Et après, en 1994, je suis allée comme journaliste à Niamata, qui dit que ces villages étaient vides. C'était les scènes les plus atroces que j'ai jamais vues, parce que comme tout le monde savait que c'est là qu'on avait mis des grandes concentrations de Tutsis, c'est là que les tueurs devaient se rendre avec des bus, ces moyens de transports qu'on leur avait fournis pour achever des gens qui étaient de toute façon prisonniers de ce lieu. Alors, la particularité qui avait fait que le génocide à Niamata a failli réussir. Et le génocide ne réussit jamais. Il y a eu quelques suivis vivants. Je pense que d'après le recensement après le génocide, mais bon, il y avait, on était 65 000, je crois qu'il y restait 5 000, ou moins de 5 000, 4 000. Donc, mais ça, c'est dans les régions un peu plus éloignées. Parce qu'en fait, mon village était très mal placé comme tiravie. j'étais à côté des grands camps militaires du Gapot qu'on avait installés justement pour bloquer l'exil vers le Burundi. Alors, à Niamata, au fait, le génocide ne pouvait qu'être ici, au fait, parce qu'il y avait la facilité, c'était très simple. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce qu'on a raconté, imaginez qu'il y avait des différences physiques, ça, c'est de l'imagination débordante. Il n'y a aucune différence physique, il n'y a pas le type et tout, il n'y a pas le type et tout. Ça n'existe pas. Les Rwandais, nous nous reconnaissons tous, le type et tout, le type de Rwandais, c'est notre langue, c'est la routine Rwanda. On se reconnaît par notre langue et la routine Rwanda. S'il y a des gens qui ont été à Tchigari, correcte, vraiment, quand vous êtes à Tchigari, on reconnaît un Rwandais parce qu'ils parlent de Tchigari, vous n'allez pas vous amuser, tu ne vas pas t'amuser, à regarder qui est où tu es Tchigari. Moi, je suis entièrement incapable. Pourquoi? Pourquoi? Pour la simple raison. On a imaginé qu'un Tchigari, il doit être blanc, c'est un noir blanc. Il n'est pas noir, en tout cas. Ce n'est pas moi. Moi, j'étais pourtant à Niamata parmi les déportés Tchigari à Niamata. Après, il va falloir que je n'oublie pas de dire pourquoi c'était facile à Niamata. Parce qu'il n'y avait pas à passer par la carte d'identité ethnique. On nous avait déjà sélectionné en 1960. Il n'y avait pas d'autres, donc il n'y avait pas dedans de Hutu. Il n'y avait que des troutes. Donc, c'était facile, c'était au suivant. Il fallait faire le travail sans passer par la carte d'identité. Ceux qui ont été rescapés à l'intérieur d'Irwanda, qui étaient restés très peu de troutes et qui étaient restés à l'intérieur d'Irwanda, c'est parce que tout simplement, si je reviens justement à ce qu'il n'y a pas de type et tout, ni de type et Hutu, c'est parce qu'avant de tuer quoi qu'il que ce soit, il fallait d'abord lui demander sa carte d'identité et savoir s'il doit être tué ou si c'est lui ou si c'est lui qui doit tuer. Autrement, on ne pouvait pas tuer comme ça librement. T'as dit qu'il n'y a pas si ! Déjà à 60, le travail avait été fait. Donc ça a été très facile l'indication. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Je disais que un tout-ci, on avait imaginé qu'il doit être grand, très grand, 1,80 m au minimum, 2 m de préférence. Moi, j'ai 20,20 m. et il doit être clair de peau blanc, blanc, pas noir. Et il doit avoir des lèvres fines et il est arôné long, très fin. Moi, j'étais à Niamata, je n'entrais pas dans les cases du tout. Donc ça, c'est une fabrication, une fabulation parce qu'on a imaginé, parce qu'il y a des toussés qui sont très grands, c'est vrai. Il y a des Wanda qui sont très grands. Mais de là à dire que Abiyarimana était très grand, très grand. Ah ben oui. Et c'était pourtant le dernier président du régime génocidaire. Donc, je ne sais pas, je vais laisser Colette me poser des questions. En tout cas, mon père, Louis, le diplôme, c'était quelque chose à savoir qui me permettrait de sortir du Wanda quand l'extrémination arrivera ou quelque part au fait, il voulait que j'appelais le français parce que si je n'avais pas parlé français, je ne serais jamais sorti d'Ognamata. Donc lui avait cette prémonition, mais je voudrais aussi que tu reviennes un peu sur ce que tu dis dans ce livre aussi et aussi dans un autre, Notre-Dame-du-Nil, cette espèce de, parce que je crois que comme belges, ça nous touche beaucoup, cette espèce de ségrégation subtile qu'il y avait dans l'enseignement où tu as suivi l'enseignement secondaire, mais on savait qui tu étais et il y avait cette ségrégation qui ne portait pas son nom, les quotas qui n'étaient pas dits, mais tu sentais que tu étais une citoyenne d'une autre catégorie. Et c'est très frappant dans ton livre Notre-Dame-du-Nil, cette espèce de détestation entre élèves mais qui ne se dit pas, mais que tout le monde sait, tout le monde sent. Et c'est ça aussi qui a rendu difficile pour toi de poursuivre tes études, d'obtenir ce fameux diplôme, ce n'était pas gagné d'avance, les qualités intellectuelles ne suffisaient pas, il fallait mettre beaucoup de volonté. Si tu peux un peu expliquer ça, je crois que c'est important. C'est pour cela quelque part que j'avais choisi la profession d'assistante sociale pour des raisons. Parce que d'une part, ce n'était pas bien vu de montrer qu'on a des capacités intellectuelles pour faire de grandes études. Ça, c'était très ça pénalisait. Ça pénalisait. Pas bien vu par qui? Hein? Ce n'était pas bien vu par qui? Par le gouvernement de la païtée de l'Ouada. Ok. Ouais. Donc, je peux donner l'exemple de mon frère André qui était un garçon très doué qui avait toutes les capacités pour faire de grandes études. Mais comme on avait constaté qu'il avait en effet un niveau de faire beaucoup ou d'aller très loin, on l'avait obligé à faire quelle école de Zaza avec Fidel de Guambouka qui va être le bourgoumestre. Quand ils sont entrés de Zaza, mon frère n'avait fait que le collège au fait, c'est l'équivalent du collège et il devait être enseignant à l'école primaire, à l'intérieur des terres, à l'école primaire et son camarade de classe Fidel au Guambouka, le diplôme en Ziza, lui, il devenait bourgoumestre. déjà. Et là, après, André, par exemple, demandait d'entrer au groupe scolaire au moins pour avoir le niveau bac. Ce n'était pas possible. Alors, toujours étiquée, si j'ai choisi d'être assistante sociale, parce qu'on avait un plafond qu'on ne pouvait pas dépasser, on ne pouvait pas rêver d'aller à l'université, ce n'était pas possible. Déjà, pour faire le groupe scolaire, ce n'était pas la porte ouverte à beaucoup, donc, il fallait se condamner, il ne fallait pas rêver, il fallait se contenter de ce qu'on peut faire. Et ça revient à ce que tu disais que dans les écoles aussi, dans Notre-Dame et Dénil, je montrais justement cet esprit où justement il y a quand même un climat de dénigration, de mettre à l'écart, où on n'a pas le droit de voir quelque part qu'il y a une maltraitance, il y a une hypocrisie, il y a en même temps une adhésion de celle qui devait absolument, on est dans une école d'élite féminine et en même temps, le savoir il est mis un peu à côté, on s'occupe plus de la politique, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont lu Notre-Dame et Dénil, après tout vous allez le voir maintenant s'il les éclate parce que normalement le film de Notre-Dame et Dénil doit être sur donc oui oui donc c'est l'émotion au Rwadart il va passer en film parce que c'est vrai qu'on avait opéré vite qu'il y avait quand même une action des jeunes filles qu'il y avait de quoi faire un bon film autour de ces jeunes filles dans un huis clos en plus donc il est vrai que nous j'allais dire l'esprit comment je reviens parce que Notre-Dame et Dénil c'est un roman mais c'est un roman quand même que j'ai bâti je l'avoue je me confesse donc c'est un roman que j'ai bâti c'est une expérience vécue à Notre-Dame et de sitôt quand même à Dhingari et donc c'était esprit justement de faire semblant qu'il n'y a pas de distinction qu'il n'y a pas qu'il n'y a très peu par exemple puisque de toute façon ça se parlait à cette époque qu'il y a des Hutus et des Tutsis et qu'il n'y a pas les responsables les directrices d'école je le savais et donc il y avait cette volonté de faire de faire un semblant et en même temps nous c'était donc c'était de ma génération on avait connu que la mise à l'écart on avait connu j'avais connu par exemple j'avais connu Yamata je savais bien que déjà c'était une chance exceptionnelle de faire partie de ces 10% de quotas et de pouvoir accéder au savoir et aller à l'école secondaire le soutien avait droit à des quotas oui de 10% dans les écoles secondaires des 80% étaient réservés à voilà et donc il y avait une forme je crois moi c'est que moi dans Notre-Dame et Dynil c'est que j'écris il y avait une forme donc de toutes les façons ce n'est pas qu'on avait démissionné sur le fait d'avoir un espoir non non on ne peut pas être définitivement désespéré mais en même temps il y avait une forme de soumission de dire de toutes les façons il faut se contenter de peu et ne pas faire de vagues il faut faire semblable notamment car quand je dis que les plats passaient vides que tout le monde se sélevé les plats passaient vides ce n'est pas Véronica et Virginia c'est des choses que j'ai vécu au lycée Notre-Dame des sitaux et ce qui m'a valé d'ailleurs je n'aime pas je n'aime pas manger mais je mange pour vivre mais je n'aime pas manger mais il fallait absolument apprendre à ne pas avoir ça et ça ce n'était pas peut-être compliqué pour moi parce qu'à Niamata quand on nous a jeté dans ce genre dans cet endroit sans rien où rien ne poussait alors qu'Algouanda ce n'était pas Algouanda Niamata l'Urgouanda c'est un pays vert c'est un pays où il plaît tout le temps mais l'Urgouanda c'était un pays où les pluies sont rares il n'y a pas de rivières il n'y a rien il n'y a que des lacs quelques lacs à la frontière du Burundi et donc on avait appris à ne pas avoir faim et à ne pas avoir soif donc et puis c'était quelque chose de quoi tout ce qui était mis à l'écart on avait appris à se contenter de peu mais il y a cet esprit absolument d'hypocrisie étouffante où l'Union européenne émergeait au lieu d'être justement de faire ce qu'il devait faire comme celui qui doit faire en sorte qu'il y ait une équité s'occuper de ce qu'il doit faire en aumônier ne s'occupe pas de la politique où il était un extrémiste par excellence quelque part dans notre dame et d'une île puisque c'est de l'expérience que j'ai vécu au lycée notre dame et d'ici les camarades les camarades de Hutu elles étaient pris en otage on a volé l'enfance et l'adolescence c'était déjà une fille de 17 et 18 ans qui avait autre chose à penser qu'à passer sur tuer les camarades donc c'est un roman mais c'est un roman qui est battu sur vraiment des réalités qui ont existé notamment par exemple j'ai pris des expériences au lycée Notre-Dame et des cités d'un vécu quotidien mais la fin de Notre-Dame et d'une île à la don où Gololyosa est déchaînée et poursuit ses camarades de Virginia et Veronica c'est des choses que j'ai vécu à l'école d'assistance sociale de Goutare et c'est comme ça que je ne ferai que deux ans donc tu fais deux ans comme des études d'assistance sociale et ça n'est pas ça n'est pas facile non plus pas le niveau des études mais de te faire accepter d'aller jusqu'au bout à Goutare alors l'école d'assistance sociale de Goutare j'ai regretté parce que pour une fois j'arrivais dans un établissement où il y avait un autre esprit et les écoles étaient tournées par des Canadiennes il y avait une certaine liberté bien sûr qu'il y avait toujours ce clivage mais comme il y avait une certaine liberté on sortait sans être forcément en uniforme on avait le droit ma foi d'inviter des jeunes gens des garçons du groupe scolaire le dimanche sur les bourgaviers il y avait une salle italienne qui mettait de la musique mais malheureusement tout cela va s'envoler c'était un conte de fées c'était un rêve qui ne pouvait pas direz donc ça va être le brutal parce que c'est en avril 1973 et que justement à ce moment-là le vénoma en place c'était Caïbanda décide qu'il y a une heure monumentale que ce n'est pas possible qu'on ne peut pas continuer comme ça et excusez-moi que c'était une idée du dernier colonisateur que c'était une idée belge de penser au quota de 10% doivent disparaître que ça ce n'était pas une bonne idée que dans les écoles et dans les administrations tous ceux qui sont tous les qui ont accès au savoir qui sont intellectuels doivent être chassés pour chasser voile tué et c'est comme ça que je vais être chassée non pas chassée je vais évacuer brutalement ça s'est passé très brutalement parce que la scène est très compliquée parce que vous étiez la veille vous étiez assise le même bas que votre camarade où vous étiez en train de partager votre souci de faire votre devoir dommage ou je ne sais pas de quoi et d'un moment à l'autre il y avait élevé vous tuer et très rapidement le groupe scolaire devraient les élèves du groupe scolaire arriver et il était le mot de l'ordre et c'était absolument immédiatement de passer à l'action et c'est comme ça que je vais me trouver à poursuivre sur cet achat de moi sur le diplôme puisque mon père voulait que j'ai un diplôme et que comme je parlerai une langue internationale qui est le français c'est vrai j'ai été sauvée par le français si je ne parlerai pas français je restais comme tout le monde à Niamata attendre les machettes c'est au mois de mai 94 qu'on a exterminé à Niamata mais ça avait commencé bien avant en 92 de façon donc comme j'avais un passeport international c'est là où mon père va dire tu pars dans la nuit quand le monde est sauvée endormi sous la pluie battante tu vas t'enranger pour continuer le cas militaire d'Ogako qu'on avait installé en 67 non en 63 le premier massacre à Niamata c'est 63 et comme il y a eu la vague à cette année-là en 63 qui se sont réfugiés vers le Burundi voisin parce qu'à Niamata on est à une trentaine de kilomètres donc c'est très rapide et c'est très facile et là on avait installé le grand camp militaire d'Ogako le deuxième grand camp militaire d'Ogako pour barrer l'accès au Burundi donc j'avais la charge à ce mois d'avril je ne me rappelle pas la date je crois que c'est le 7 ou le 8 je n'en sais rien il pleuvait en tout cas et j'avais la charge de contrôler de ne pas tomber dans le camp militaire que je ne connaissais pas la forêt et de contrôler et absolument d'atteindre le Burundi avant le lever du soleil que tu sais bien qu'il arrive de très bonheur assis et il est là et donc à partir du Burundi de continuer mon chemin jusqu'à ce que il n'en sera pas question de toute façon que je revienne au Burundi et que quand le jour arrivera ou malheureusement ils ne seront plus que j'aurai donc obtenu les moyens par le biais du savoir par le biais de l'école d'être à la montagne et d'être à la mémoire au fait c'est ça mon père voulait que je puisse être à la mémoire de la famille c'est ça c'est ça qu'il te pousse à partir à quitter tout le monde dans des conditions difficiles en disant va que toi au moins tu vives et tu étudies et puis tu retiendras l'histoire de notre famille il avait pressenti tout ça il avait pressenti il était clairvoyant au fait je ne veux pas m'enviter mais c'est les événements qui ont fait ça mon père il savait il me connaissait c'est normal c'est mon père il connaissait mieux qu'il y ait l'énergie que je pouvais développer et arriver à être ce qu'il voulait que je sois que je survive parce que pour la simple raison que le hasard non ce n'est pas le hasard moi je n'avais pas à comparer la vie de Niamata et la vie d'avant je n'avais vu que Niamata je vois tout ce brommage je vois ce jour où nous débarquons dans la cour de Niamata la cour de la cour primaire il y avait la poussière qui se soulevait comme des bennes qui font des travaux on charge des cailloux on était chargé d'entasser comme des cailloux et on est arrivé dans cette cour et on a comment on dit on a soulevé la remorque comme on fait pour les cailloux et on est tombés tous dans la cour dans la poussière moi je me vois encore les images de la petite fille j'étais assise en tailleur et je regardais tout ce qui se passait autour de moi et et donc je je n'ai pas du tout connu le Rwanda qui nous a reproché qu'on était nanti où on avait les vaches je n'ai jamais eu de vaches je n'ai jamais connu de vaches d'ailleurs pourquoi puisque être retoutie c'est parce qu'on avait des vaches on était rattaché à la vache à l'un des matins on n'avait pas de vaches du tout et pourquoi on nous a tué alors puisqu'on avait pris de vaches on était devenu des Hutus c'est ça alors donc moi mon père il savait bien que j'avais absolument je tenais dès que j'ai été capable d'apprendre à voir à entendre et c'est comme ça qu'en attendant d'aller à l'école primaire moi-même donc pour m'occuper m'avais donné à l'opin de terre pour cultiver produire des arachides vendre mes arachides au marché et pouvoir m'acheter la fameuse 0 B bleu pour aller à l'école quand j'aurai 6 ans donc je n'avais je n'avais connu que justement comment on appelle le système D donc il fallait toujours développer de l'énergie il fallait absolument les choses faciles je n'ai pas connu il fallait toujours survivre quoi qu'il arrive et c'est comme ça que même au Burundi quand je vais avoir mon diplôme d'assistante sociale enfant grâce à mon compagnon le comte de Montecristo qui occupait mes dimanches de solitude et de tristesse je n'ai ce diplôme encore l'hypocrisie où on m'avait promis que c'est un sésame que c'est le passeport pour la vie que là c'est là donc vous avez votre diplôme d'assistante sociale vous n'avez pris rien à faire tout va suivre vous avez fait le prix gros vous n'avez même pas cherché un emploi on va vous nommer vous êtes fonctionnel vous allez vous télénommer et comme je n'en avais pas quelques fois les noms les nominations alors je me disais bon je ne vais pas être nommée peut-être à Bojumbra parce que quand même c'est la capitale c'est pour les filles il y a des pistes aux psyllomans mais quand même je vais aller dans une province alors c'est pas grave c'est du tout si on me mettait à Chirondo pour acquis que ce diplôme allait ouvrir les voies de professionnels automatiquement exactement alors jusqu'au moment où je vais au ministère donc regarder sur la liste d'affichage des nommés nations et je ne suis pas du tout dessus je ne suis fait pas partie de la liste et j'ai mon diplôme j'étais fière de ce diplôme ce papier que mon père américain que je retienne et je l'avais déjà enfin et avec toutes les humiliations après ce jour de la remise de diplôme où il n'y avait pas de famille où j'étais toute seule mais c'est pas grave et ça et donc au lieu de m'effondrer et de dire je regarde de haut en bas de gauche à droite il n'y a rien il n'y a pas mon cas donc je me raconte de l'évidence ce n'est pas que je suis fataleuse mais je dis des choses qui vont bien je ne suis pas du tout pessimiste ni fataliste mais il y a la réalité que vous voyez sous les yeux alors je dis alors là comme je suis toujours un peu courageuse ne me voyant pas je vais même je force la porte de la secrétaire je lui dis et la deuxième liste quelle liste il doit y avoir une autre liste parce que je me disais il doit y avoir une liste des étrangères des émigrés des exilés il doit y avoir une autre liste il n'y aura pas alors là ça a pris quand même un quart d'aile pas un quart d'aile très peu de temps la tête est fracassée sur l'obolote ça y est n'yamata m'attrape mais je ne vais pas m'arrêter là je pars je ne m'effondrerai pas il y a quelque chose que je ne voulais absolument pas que j'ai toujours fui pas sûr de devenir folle tout était là tout le temps pour me fracasser la tête et me rendre folle non je ne le fais pas mon père a dit tu es forte tu vas y arriver tu as le devoir d'être une autre mémoire qui n'a pas le droit de ne pas y arriver alors donc je suis partie si je connaissais l'homme sandwich j'ai vu ça après à Paris et en France je l'ai fait homme sandwich et je disais j'ai une fille diplômée motivée tout cherche emploi mais moi j'ai pris la liste des ministères des services j'allais le matin comme un fonctionnaire et je frappais à toutes les portes jusqu'au jour où mon opinion est traité à appeler et j'ai rencontré mon assiette traiteur de stage je l'ai appelé je lui ai donné un autre nom parce qu'il ne faut pas donner le nom de vrai Van Heert je ne sais pas mais j'allais donner son vrai nom on ne sait pas bien et donc qui en effet se rappeler que j'étais une assistante sociale digne de son nom que j'avais toutes les qualités et qui m'a finalement c'était un mal pour un bien et qui où j'ai été où j'ai eu mon poste à l'UNICEF et qui m'a ce qui m'a permis de réaliser au fait pourquoi j'avais choisi la profession d'assistante sociale parce que je voulais je voulais une profession qui m'amènerait dans le village auprès des paysans et surtout à Niamata bien entendu et elles en avaient beaucoup plus besoin les oubliés de Niamata parce que je me disais si j'ai un diplôme d'assistante sociale je serais reconnue j'ai déjà fait partie dans exceptionnellement des 10% de Niamata je suis sortie un peu de l'eau donc je pourrais peut-être les représenter et faire entendre raison de quoi de ce que nous souffrons à Niamata de ce que ces femmes dans les champs souffrent au quotidien et ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que ce diplôme que j'allais chercher n'était pas que pour moi c'était aussi pour mes camarades qui n'avaient pas eu le même le même miracle que moi de faire partie de ces 10% et qui pour autant étaient plus méritants aussi ou aussi méritants que moi donc je devais amener ce savoir qu'on l'a refusé dans le village auprès de ce que j'ai laissé à Niamata je ne l'ai pas fait mais j'ai réalisé ce rêve à Agitega justement par la voie de l'UNICEF j'ai travaillé auprès des paysannes l'UNICEF t'a envoyé l'UNICEF t'a envoyé dans les campagnes et là tu étais sortie de ce système de ségrégation de quota tu étais dans une organisation internationale la tête était hors de l'eau la tête était hors de l'eau sauf qu'après les choses vont encore je vais continuer le diplômé mais je ne dis pas ça revient parce qu'après tu arrives en France et ces passages là me font penser au problème que rencontrent tous les migrants qui arrivent ici qui ont des diplômes dans leur pays d'origine et puis qu'ils arrivent ici ne sont rien on ne reconnait pas tout leur savoir leur connaissance et c'est quelque chose que tu as dû affronter en France aussi avec toute ton énergie tu finis par dépasser le problème mais ça n'a pas été facile non je pense que finalement les choses faciles je ne les cherche pas parce que c'est rare c'est rare la vie est dure et ce n'est pas parce que je viens justement de ce contexte de racisme extrême et de génocide il est vrai que les choses sont faciles c'est très très rare les choses difficiles ils sont beaucoup plus il y a un degré il y a un pourcentage beaucoup plus élevé pour les choses difficiles et qui ne sont pas si mal que ça finalement ça nous amène à développer une énergie qu'on n'allait même pas développer si les choses ne sont pas assez bien si ça se trouvait correct donc moi je ne pouvais pas on n'a jamais à Niamhata si on avait baissé les bras on était mort on arrive il y a des animaux il n'y avait que des animaux partout ils auraient pu nous bouffer on arrive il y a la mouche etc on aurait pu attraper la maladie du sommeil et mourir on n'avait rien à manger on n'aurait pu mourir les dauphins et bien non on a dit non on ne va pas mourir on va développer tout on va faire tout on va s'organiser on va développer la nourriture mentale on n'a pas dit on n'a pas faim on n'a pas faim on n'a pas faim je me rappelle mon père je souviens je souviens de Koko Haran mon père il disait vous n'avez pas soif parce qu'il n'y avait pas d'eau on avait très soif vous n'avez pas soif la soif ça n'existait pas il nous racontait des histoires ma mère nous racontait des contes pour nous faire oublier la soif je suis à dire que quelque part je rencontrais des problèmes mais j'ai eu j'ai eu un bagage au fait j'ai eu un capital au fait c'est un héritage j'ai eu cet héritage que les problèmes de faussure se présentent toujours sur ma route mais que je vais les transformer en choses positives donc c'est pour cela que l'autre jour j'étais à l'émission remède à la mélancolie moi j'ai dit à la jeune journaliste je lui ai dit mélancolie à la mélancolie moi je la transforme en joie en joie de vivre donc parce que la mélancolie ça va vous la ménéver vous êtes foutu si vous cédez et donc quand je arrive en France déjà à Djibouti parce que je suis passée par Djibouti aussi là c'était il n'y avait rien à faire parce qu'on ne connaissait même pas la profession et quelque part même de dire que j'étais diplômée ça ne pensait pas grand chose j'avais un diplôme mais là-bas la priorité je me suis présentée dans les concours pour avoir la poste de secrétaire et le premier critère quand même aussi on recherchait il fallait être blanche voilà donc je sais que j'avais peut-être un diplôme mais que la personne qui savait se débrouiller à la pictographie et tout et le critère qui passait avant c'était choquant mais c'était comme ça c'est voilà mais alors mais là la profession n'existait pas mais j'allais là ça m'a appris quand même à me battre et c'est pour cela qu'à l'hiver en France j'étais soulagée je déposais absolument mes bagages j'étais complètement sans souci il suffisait de mettre mes enfants d'abord à les inscrire à l'école et après d'aller demander mon poste de travail et tu pensais de bonne foi que tu allais trouver du travail j'avais un diplôme moi un diplôme et d'assistance sociale un diplôme d'assistance sociale de 4 ans et en France c'est que 3 ans plus d'expérience ça va pas plus d'expérience sur le travail sur le défi et après c'est à sûr pour les attention je suis passée par l'école d'assistance sociale de Karoubada qui formait les filles les femmes politiques donc qu'ils avaient de l'énergie qu'ils se défendaient qu'ils savaient bien présenter les qualités leurs bagages donc j'avais travaillé à l'UNICEF j'avais une expérience de rien j'avais l'habitude de travailler avec les bazongous les blancs les expatriés donc j'allais en France j'allais travailler avec des bazongous et alors j'avais l'habitude alors jusqu'au moment où je descends de mon nuage mon diplôme n'avait pas l'appui de mon nouveau pays d'exil mais là ça a été beaucoup plus dur et résumant qu'il ne fallait pas faillir et résumant qu'immédiatement je voyais encore mon pauvre père qui me disait ce diplôme il faut toujours l'avoir avec toi c'est le transport tout sinon et non seulement il disait qu'il faut que je l'ai que je l'ai toujours et il faut qu'il soit toujours valable en cours de validité et il n'était plus en cours de validité là encore en France il était permis il n'existait plus il n'était rien de tout c'était du papier du papier du boulot et donc je vais je ne pouvais pas de célébrer ça ça me connaissait je n'allais pas quand même abandonner je ne pouvais pas par le respect pour mon père par le respect pour ma famille qui est resté là qui ont fait fonder tout l'espoir si moi je n'allais pas du tout abandonner je me raconte que je me suis prise en âge d'aller à l'école j'avais quand même j'approchais les 40 ans je ne pouvais pas imaginer aujourd'hui au Rwanda oui on n'a pas d'âge on va à l'école quand on prend ça à la retraite on retourne à l'école chez Chers du premier qu'on ne sait même pas ce qu'on va faire donc il n'y a pas d'âge mais à l'école quand même il y avait un âge limite donc passer 25 ans je ne sais pas et en plus là je vais rencontrer sur le bas de l'école des camarades qui ont presque l'âge de mes enfants mais là je pense que le fait de voir d'où je viens la courrière quotidienne de mon père qui dit tu survivras mais tu survivras si tu as ton diplôme et il n'avait pas ajouté un cours de validité c'est moi qui vais l'ajouter donc je vais aller chercher un diplôme un cours de validité un diplôme qui sera tout blanc ce diplôme noir donc je ne sais pas ça dans la main et et donc là je vais faire le parcours j'ai repris des études je repris les études je m'adresse directement au ministre des affaires sociales et sanitaires oui c'est ça parce que je me disais si j'attends parce que j'arrivais après le concours le concours était passé déjà pour la rentrée de cette année et de l'année et c'était en 92 ou 13 je ne me rappelle pas et et donc moi je me disais si j'attends longtemps je suis allé comme tout le monde je risque de devenir folle j'ai toujours eu peur de devenir folle parce que c'est tellement beaucoup ça fait pour une de cette personne ça faisait quand même beaucoup alors donc je dis je ne peux pas attendre je vais me défendre je vais faire comme à Bojumbura donc je vais frapper aux bonnes portes donc je vais envoie un courrier bien motivé alors là je savais bien motiver les choses j'étais une assistance sociale avec toute la motivation et et donc puisque je le fais pour les autres je le faisais pour les autres pour une fois qu'il faut le faire pour moi aussi je vais faire et donc c'est là où il va donner le rôle de me faire passer un concours toute seule pourtant tout seul un concours spécial voilà si le mesure et où je vais entendre au moment où j'entrais dans la salle d'examen les examinateurs sont parés à entrer disant alors que vraiment je suis là dans la minute je dois passer commencer à plancher mes examens et je les entends dire on a oublié c'est dommage on ne l'est plus mieux conseillé d'aller d'abord faire une remise à niveau en français à Célo il y a un département qui fait ça donc ils se parlaient entre eux mais je les ai entendus alors je dis non je n'ai rien entendu là parce que ce n'est pas le moment si je les ai entendus si je les entends ça veut dire que je vais me remettre en doute ça veut dire communiser ou bien parler au jargon social la confiance pour dire confiance pour dire confiance je ne veux pas payer de confiance à moi j'ai appris le français dès l'âge de 6 ans à l'école primaire j'avais dès que j'ai mis le pied à l'école m'a mis un petit livret tout petit mignon d'un côté le français et en face le chineau déjà dès le premier jour je suis entrée à la maison en balabouina quelques mots de français et quand j'ai eu la chance d'entrer au lycée de Notre-Dame et des Citeaux le lycée d'élite féminine où il y avait mes camarades c'était les filles des ministres et les filles de Caïban et où on était enfermés à double tour et où on avait obligation de ne parler que français si on vous attrapait en train de parler en moi c'était éliminatoire immédiatement donc j'avais et par et pour le colon et tout dans ces établissements où normalement moi j'étais dans l'école de l'époque où les enseignants étaient en cours des belges mais le prof de français venait tout neuf de Paris en vrai français à mon gars et tout qui parlait français voilà et donc j'avais appris un très bon français et voilà comment on commençait à dire qu'il fallait que je passe en France on t'oblige à refaire des cours de français de toute façon donc voilà donc je passe mon exagé puis je retourne à l'école et puis après malheureusement j'ai failli ne pas aller jusqu'à son diplôme puisque le génocide est arrivé en cours de route quand même je n'étais pas encore arrivée à mon diplôme et là il fallait absolument c'est là où il fallait vraiment puiser dans le capital et dans le héritage de force qu'on m'avait donné parce que j'aurais pu tomber et c'est là où l'écriture est venu me sauver ça a été vous sauver et tu as commencé à écrire après 1984 oui non non j'ai commencé à écrire dès dès le moment où tout le monde a vu les images à la télé qu'il y avait des choses comme on disait mes camarades à l'école d'assistante sociale où est-ce qu'on a il y a des choses bizarres qui se passent chez toi je dis ah oui en effet il y a des choses bizarres qui se passent chez moi j'avais vu immédiatement que de toute façon c'est le génocide on ne voulait pas qu'il te semblait urgent d'écrire donc je me suis mis immédiatement j'ai dit ça y est donc pendant tout ce temps où j'étais partie quand même de chez moi je me disais je ne jamais on ne pouvait jamais penser Colette que ça allait vraiment la dimension d'un génocide ce n'était pas le massacre qu'on avait l'habitude de devoir la dimension d'un génocide d'éradiquer le bébé même le fétis dans le ventre de sa mère et l'indication totale ça, ça vous tombe complètement dessus là vous n'avez absolument pas le choix en fait il n'y a pas de il n'y a pas de niveau il n'y a pas de juste milieu il n'y a rien soit vous devenez réellement vous devenez abonné à la psychiatrie soit alors vous allez dans l'autre sens vous restez debout mais debout fortement et là pour rester debout fortement il faut trouver un moyen parce que vous ne pouvez pas parler vous ne pouvez rien faire il faut absolument immédiatement prendre un stylo un cahier un cahier de courrier trouver quelque chose qui vous apporte une petite affection retrouver quelque part c'est un tout petit peu aussi une dimension peut-être une autre forme de psychiatrie mais une psychiatrie positive trouver quelque chose qui vous amène dans l'enfance dans ces villages à Yamata à Guitagata c'est-à-dire mon petit cahier des courriers c'est l'écriture qui t'en fait et vous commencez surtout ne pas avoir confiance à sa tête et se dire qu'à tout moment à tout instant à chaque dans la seconde tout va s'effacer l'ordinateur va être complètement vide et vous aurez absolument survécu pour rien il n'est pas vous aurez failli à la monsieur qui était la vente et là je notais je notais ce n'est pas que Primo le dit qui le dit je notais tout ce qui me passait par la tête et c'est tous les noms c'est tous les noms parce que les noms c'était très important parce que les noms allaient tomber dans l'oubli donc c'était tout le monde on ne savait pas où sont où sont où sont les membres de nos gens et on ne savait pas même quand je suis allée à Nyamata à l'église de Nyamata tout as vu on a reconstitué l'ostruel et tout dans la crypte de l'église mais il y a les crânes qui sont alignés mais je ne peux pas arrêter ce crâne c'est le crâne de Jeanne de ma soeur tu ne peux pas c'est le crâne c'est le crâne il y a des os c'est le crâne vous avez vu des cérémonies des femmes qui lavent les os parce que c'est trouver un geste humain faire ce qu'on veut pour absolument faire quelque chose donc là moi j'avais absolument il fallait noter les noms les noms d'abord tous les noms et ce n'était pas très compliqué pour moi quelque part dans cette brutalité de nous débarquer à Niamata dans ces barra qui n'avaient rien d'habitable on nous avait alignés on était alignés toi-même on était alignés de part et d'autre de la piste tout simplement pour faciliter le travail pour faciliter la surveillance le contrôle les rafles pour les massacres épisodiques et pour semer la terrelle parce que les camions de cave de gare passaient régulièrement entre les Kigali et nous et pour les cas de JRL qui sont arrivés après au lac et au ras notre point d'eau qui chantaient des chansons qui fracassaient la tête plus que la machette et donc ce qui fait que comme c'était le trajet de l'école donc de Itagata à Niamata et comme il n'y avait pas d'eau on allait chercher demander tout au lieu du trajet de l'école surtout au retour et donc on connaissait tout le monde c'était les camarades de classe on se connaissait et puis il y avait une solidarité qui nous a permis de subsister à Niamata c'est tous quand on était vers les mêmes villages on se connaissait parce qu'on devait être solidaires parce qu'il a mieux fait la force donc je notais tous les noms et après je m'employais à mettre un souvenir sur chaque nom et puis après de faire ça ça m'a donné un peu l'effort et je suis sortie de l'obscurité parce qu'avant les premiers moments quand même c'était très très lourd on aurait dit que je les portais tous sur mes épaules et et que en plus entendre les voix c'est dans la psychiatrie et que je les entendais tous me dire qu'il faut faire quelque chose et donc je notais je notais je ne dormais pas je n'avais pas besoin de dormir de toute façon dormir c'était dangereux pour moi parce que quand je m'avisais à dormir j'avais la fatigue et c'était tout le monde mais c'était pas à faire parce qu'aussitôt je devais m'enfuir heureusement dans les rêves les rêves c'est comme s'inspire de la réalité dans les rêves on me poursuit avec la machette mais on ne m'attrape jamais mais c'est quand même épuisant donc si je sautais une nuit c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver donc aujourd'hui j'ai écrit une nésie depuis avril depuis le 7 avril 94 jusqu'au moment où j'ai pensé en 2006 mais au départ je n'avais pas du tout je n'avais pas à écrire je n'étais pas je n'avais pas fait des titres littéraires je ne me connaissais pas de capacité littéraire je n'avais pas à publier j'écrivais pour que je me vois consigner quelque part pour sortir absolument de l'anonymat des fosses communes pour créer les notes quelque part pour constituer quelque chose allié allié de mémoire par les mots et par les souvenirs et pour que si je devais disparaître aussi pour créer quelque chose pour mes enfants c'est lorsque je suis allée en 2004 que j'ai eu suffisamment la force dix ans après d'aller affronter la réalité nue et dix ans c'était rien pour moi c'était comme si j'avais mis dix jours c'est le temps qu'il me fallait que je me sentais suffisamment forte et revenir d'être et quand j'ai vu vraiment la vraie réalité nue je me suis appréciée de rentrer et de tenter de publier et d'ailleurs tenter de publier la détermination c'est de voir le rendez-vous ce qui s'était passé dit maintenant je dois sortir tout ça et publier et publier la chance que j'avais c'est que je ne savais pas c'est après que je l'apprendrais que c'était que ce n'est pas toujours évident de publier que ce n'est pas c'est pas parce que vous avez un manuscrit que vous n'allez pas le publier mais là ce n'est pas ma question ni tout et résumé d'ailleurs parce que si j'avais la capacité de penser à ça j'allais m'interdire et j'allais peut-être mon manuscrit aurait été chargé d'inquiétude on aurait pu peut-être détecter une inquiétude et d'un manuscrit je ne me posais pas de question je venais de décider que j'allais pu briller c'est tout en toute simplicité en toute simplicité par la poste en prenant la liste des éditeurs et puis en me disant ah quand même mon garçon il se semble le plus important et puis envoyer ton texte donc je parle de l'importance j'envoie à Gallemar après j'envoie à Tessud et après je ne sais pas encore qui est le maison d'édition et puis c'est vrai que c'est Gallemar qui a répondu rapidement on vous publie si vous êtes d'accord mais là à cette époque comme quoi quelque part c'est même encore une fois Plumorevi qui l'a dit comme il n'y a pas de bonheur parfait il n'y a pas non plus de malheur absolu je me trouvais dans ce créneau complètement je pense que quelque part je c'est après après les autres livres qu'à chaque fois que j'envoie maintenant un manuscrit depuis après la femme au pied-lis la femme au pied-lis je ne vous pose pas de questions je croyais que c'était tout à fait naturel que mon publie mais après maintenant j'appelais Anne et je me dis mais est-ce que ça va passer je ne sais pas voilà mais à cette époque je pensais je faisais c'est tout et donc après c'est ça qui va m'amener à ce qu'on va dire que j'ai hâté la résilience mais je me l'appelle encore je reviens d'ailleurs à Mbd5 les rejetés en 1994 le médecin de famille s'était empressé de mettre une ordonnance de trucs de trucs de psychiatrie de calme d'antidépressure les choses que je conseille à mon public en plus mais c'est pas c'est pas pour moi tellement c'est trop loin et donc cette ordonnance je l'avais vu dans la boîte les lettres et je ne comprenais pas ce que ça venait fait là-dedans j'avais déchiré immédiatement de toute façon heureusement parce qu'en fait je pense je le dis sincèrement aucun traitement n'aurait rien fait pour moi et ça aurait peut-être bon un peu régulé un peu le comportement pour que je sois plus ou moins plus ou moins passable mais ça n'aurait pas éradiqué la souffrance à moi l'écriture c'est la vraie la vraie la série unique et je l'ai senti à force au fil la mesure que j'écrivais c'était complètement physique on sent on sent on sent j'ai appelé ça le poison on sent le poison sortir de vous on sent une irégéreté vous étiez très très lourdes imbibées de souffrances nous n'avions pas beaucoup fait de ce n'est pas parce que j'étais ébichée comme vous avez vu que j'étais imbibée de souffrances non pas du tout c'est parce que j'étais mis de voix à l'écolette et donc petit à petit vous vous sentez un peu légère et vous osez parler parce qu'en fait la difficulté c'est que vous ne pouvez pas parler parce que vous ne savez pas vous ne pouvez pas vous vous faites mal il faut passer par vraiment comme encore une fois je vais citer Jérôme et Garcin par le confident qui est la feuille blanche et qui vous permet d'exprimer son nom vous ne pouviez pas parler et qui ne vous pose pas de questions et qui vous qui qui est fidèle qui est honnête qui transcrit qui reçoit tout ce que vous avez envie de lui confier sans vous aucune question et à partir de là quand vous avez en effet aussi la chance de ne plus briller vous rencontrez un public et petit à petit vous apprenez à verbaliser ce que vous n'auriez pas pu verbaliser et quand vous êtes dans l'écriture et de l'optobiographie la souffrance va sortir le poison va sortir petit à petit mais à chaque fois quand même c'est comme si vous vous piquez quand j'ai écrit la femme au PNI je voyais la tendresse de ma mère l'affection imbibé vraiment de pleine d'affection mais en même temps de tristesse c'est obligé je dirais même une tristesse qui qui a comme une forme d'eau baume aussi qui 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 pense un peu les blessures aussi mais après quand vous arrivez le livre qui m'a guéri au fait c'est notre dame d'hier arriver à écrire un roman créer des personnages parce que moi je m'ai créé je m'ai découvert créer des personnages qui vont parler à votre place c'est la première fois où je me suis mise à rire en écrivant et j'habite à Bordeaux-mer froide la marche et je traversais cette mer en période d'hiver les parisiens nous abandonnent il n'y a personne on a notre mère triste qui fait des vaguerettes mais quand même qui est belle et je traversais avec mon dictaphone c'est comme ça que j'écris souvent et quelquefois je m'arrêtais j'ai créé de rire surtout dans le personnage de Gloriosa mais c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire dans l'autobiographie et c'est là où je vraiment j'ai goûté à la magie au miracle fait dans la littérature parce que là je devenais complètement normale et j'avais le plaisir d'écrire et après donc je crois que j'ai atteint la résilience vraiment mais ce n'est pas l'écriture c'est ça que mon père voulait comme au diplôme au fait Montecristo quand je le mets Montecristo je ne voulais pas je le lisais mais ce n'est pas pour la vengeance je voulais avoir arrivé à trouver un trésor et mon trésor c'est l'écriture c'est l'écriture mais pour nous aussi le trésor ce sont tes livres mais je trouve qu'il y a un trésor de plus c'est qu'au fil de tes livres en les parcourant on entre aussi dans la culture tu vois tu as aussi réussi à transmettre à nous tous qui te lisons une meilleure connaissance des valeurs de ce Rwanda du passé du Rwanda de tes parents et je voudrais que tu reviennes un peu sur ces valeurs ce qui structurait la vie ensemble les relations entre voisins les relations entre familial il y avait des grandes valeurs d'affection de solidarité et alors la question c'est quelles étaient ces valeurs qu'est-ce qu'elles sont devenues pourquoi ont-elles été détruites à un moment donné et maintenant où en est-on dans la reconstruction non pas du pays parce que tout le monde sait que le Rwanda de quelle manière il se reconstruit mais dans la reconstruction de ces valeurs fondamentales c'est peut-être la dernière question et après je voudrais suggérer de laisser la parole à la scène oui alors moi je dis que dans mes ribles je mets toujours en place je m'emploie et c'est un grand plaisir à mettre après la vallée mettre des passages de la vallée du Rwandaise notamment je vous donne beaucoup de recettes et de cuisine c'est un grand plaisir et je pense que c'est un hommage à ma mère c'est pas la fidélité à ma mère de transmettre ce qu'elle m'a donné et en même temps c'est aussi d'être consciente je suis une sage donc de mon âme de la rencontre c'est que je suis aussi d'une génération où on a où on a même si j'étais à Niamhata où ma mère était coupée de ce qui était le Rwanda ancien sont donc regrettés soufflés énormément mais quand même ils avaient à compter avec eux ce que ce que les avaient été ce que les avaient prenait du Rwanda ancien et c'est quelque part aussi moi dans les choses justement qui sont qui sont d'apparence négative triste j'en suis toujours le côté qui est plus à développer positif dans l'exil au fait quand on est exilé colette on devient conservateur on conserve plus parce qu'on s'accroche on doit s'accrocher à ça pour ne pas perdre les pieds et ma mère s'accrochait absolument à la critique rwandaise notamment elle éditionnait tout ce qui est des variétés de cultures qui n'existaient plus au Rwanda des cultures des variétés de comme les patates et tout c'est les variétés de patates et tout ça pas la culture des cultures de cultiver de cultiver des plantes la variété des plantes c'est comme ça et qui n'existaient pas qui n'existaient plus au Rwanda et aujourd'hui par exemple c'est vrai que quand je travaille c'est parce que de cette époque je n'avais pas le droit de circuler au Rwanda et de voir réellement ce qu'il y a au Rwanda le Rwanda se limitait entre Notre-Dame et Desito et Niamata je n'avais pas le droit de voir plus que ça et donc quand je voyage quand je visite le Rwanda je vois bien je vois bien qu'en effet il y a des variétés de plantes que ma mère avait bichonnées et avait absolument conservées avec beaucoup de difficultés à Niamata où ce n'était pas assez factile comme par exemple les résines les résines c'est une plante qui a disparu qui est beaucoup plus ancienne que le Sorgho et les ines j'ai un accent attention je suis bohandaise heureusement heureusement pendant mon moi je le voyais j'ai failli faire des études pour le supprimer mon accent je lui ai dit mais attendez là si je supprime l'accent il faut que je supprime aussi tout tout je garde de mon accent je garde de la main même dans la variété des patates douces il y a des patates douces qu'on appelle les nirabousséguénia que je n'ai pas trouvé par exemple sur le marché je peux m'énerver sur le marché à Tigary je peux m'énerver parce que je cherchais ces variétés et qui n'existaient pas mais qui étaient conservées chez les exilés et c'est pour cela qu'on s'employait à être la mère traditionnelle et à nous compter des comptes résumant il n'y avait pas la télévision on était loin de la télévision et même s'il y avait la télévision ça aurait été catastrophique parce que justement à travers ces comptes elle nous apprenait la tradition rwandaise et c'était le moment où on s'empressait de manger le soir et de se grouper autour du foyer du feu parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens d'éclairage pour lequel justement elle nous l'envoie et ça c'était de la responsabilité de la mère transmettre mon père nous lisait la bible c'était le christianisme elle est ici et c'était un intellectuel c'est très bien c'est comme ça qu'il m'a sauvée aussi quand même il ne faut pas voilà et donc ma mère l'exil fait que vous entretenez absolument tout ce que vous avez de cette époque qui vous a été dépossédé mais par contre j'allais être ingrate aussi par rapport à mon père et c'est que mon père s'employait à ce qu'on parle à un très beau tignarwanda là c'était c'était vraiment de la littérature anti-tignarwanda il ne supportait pas la déformation des mots tignarwanda et il nous apprenait les proverbes tignarwanda ce qui m'en valait à l'écoute de Notre-Dame-Édicite parce que c'est la seule chose que nous avions nous avions en cours une fois par semaine de tignarwanda et on était autorisés c'est le seul moment où on était autorisés à parler tignarwanda dans le cours de tignarwanda et j'étais imbattable en tignarwanda et même aujourd'hui quand je retourne au tignarwanda dès que je trouve de l'avion et que je mets mes pieds à l'aéroport au Canombé et notre ordinateur est naturel qui est la tête elle est d'une intelligence incroyable les fiches se mettent en place moi qui parle que français qui rêve même en français c'est quand même catastrophique je rêve même en français quand je suis en France je pense en français tout est français et j'arrive à l'aéroport de Canombé tout devient immédiatement sans que je me rende compte de tignarwanda tout je rêve en tignarwanda je parle en tignarwanda j'embrasse tout le monde et gohé en tignarwanda tout et dès que je arrive à l'aéroport de Roissy je n'ai jamais fait d'impair tout devient français donc pour vous dire et alors je suis pour vous dire que la conservation des traditions cantonnées et exilées c'est que je me raconte les gens ils sont heureux de m'attendre de parler tignarwanda parce que je parle de tignarwanda c'est le toit tigari qui est dans d'une autre époque et qui est je suis désolée de le dire vous allez me pardonner mais je le dis pour la langue pour la langue et c'est et c'est ça qui fait je crois la force de Kagame parce qu'il parle en beau tignarwanda je m'en suis la méconte à la commémoration de Roanda avant un bel an qui est celle qui l'a prise oui parce que dans l'exil et qui l'a conservé aussi avec lui je peux parler de tignarwanda parce qu'on a le même tignarwanda d'ailleurs on a presque le même âge et on est de la même école et donc il est vrai que je m'en suis d'un décompte à ce stade à Mahoro en 2014 le lois d'avant où il y avait vraiment tous les lois le stade qui a eu une capacité d'accueil de plus de 30 000 personnes il y en avait le double pour le plus et il y avait il y a eu des crises de trauma et même nous les civilisés dans la tribune on n'a pas fait des crises de trauma des cris accompagnés des cris et l'intervention des ambulances mais quelque part aussi je le prends dans le beau sens ça m'a libéré aussi parce que ça m'a permis de plairer avec les mien et de laisser vraiment des larmes se vider des larmes de souffrance ensemble et quand Kagame a pris la parole ça ça m'a ça m'a marquée le silence c'est fait il a parlé à Tignalwanda et c'était comment vraiment comment il parlait de la thérapie c'était ce Tignalwanda ce discours à Tignalwanda était à penser immédiatement à rétablir je ne sais pas comment je peux exprimer ça il y avait un silence il y a comme une forme vraiment d'eau comme quand on a un bras un doré plan et quand on a mal à la tête donc comme quoi une langue c'est très important et en même temps après je te donne la parole de Colette si on n'avait pas parlé tous Tignalwanda on n'aurait pas pu se retrouver reconstruire se retrouver et reconstruire le Rwanda et faire le Rwanda d'aujourd'hui qui est digne les Rwandais qui retrouveraient une fierté les Rwandais qui retrouveraient l'unité ce Tignalwanda nous a permis de retrouver la parole autour des tribunaux à Dachacha de donner la parole au boulot et à la victime pour renouer encore le dialogue parce que là peut-être que c'est de ce type voilà que je vais répondre à ta question la tradition rwandaise ce qui s'est passé au Rwanda de la génocide et de la particularité c'est qu'il n'y a jamais eu malheureusement bien qu'on a parlé des ethnies il n'y en a il ne peut pas y avoir d'ethnies au Rwanda il n'y a jamais eu de région autour ni de région autour si tout le monde habitait ensemble niamata ça a été une particularité mais qui n'était pas voulu mais autrement on habite ensemble et puis même en quatre heures on avait ramené les gens du nord parce que le Rwanda c'est petit et c'est super près où les gens avaient besoin de place et les places étaient à niamata et même si on n'habitait pas ensemble qu'ils étaient de l'hier mais qu'on nous restait c'est toujours éthique le génocide est commis par un voisin et on l'a nommé des génocides ce voisinage va rester le même les voisins vont réintégrer ceux qui sont escapés et ceux qui ont tué vont se retrouver encore à vivre cette vie de village qui ne peut pas survivre sans les solidarités de voisinage aujourd'hui c'est toujours pareil aujourd'hui dans les campagnes on y vient on se développe beaucoup le Rwanda c'est vraiment évolu à une vitesse avec un grain et la reposition du Rwanda c'est la modernité c'est c'est incroyable mais dans les campagnes on n'a pas toujours on n'a pas encore de l'eau dans les habitations on n'a pas on n'a pas des 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 de prisonnières on va chercher du bois dans la comme on peut dans la forêt et ce qui fait que comme vous justement les choses vous n'avez pas les choses à la côté de la main vous devez absolument vivre et pas l'échange dans les collines vous échangez tout vous avez pris d'eau pour terminer la puissance de votre haricot vous allez chercher chez la voisine le lendemain quand le jour va se lever vous irez chercher de l'eau et vous allez lui rembourser son eau le bois c'est pareil il y a donc il y a une vie de village obligatoire il y a une vie obligatoire autrement vous même la veuve a dit on a tous ses enfants puisque la mort n'a pas volu d'elle ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est Yorad de Moukaga Sala Marie Rézoma et puis il y a l'unique catholique quand même on ne connaît pas le suicide Marie Rézoma la mort n'a pas volu d'elle elle doit vivre cette vie qui n'est plus une vie mais elle aura besoin d'aller demander à son voisin qui est peut-être celui qui a tué ses enfants un peu d'eau un peu de bois pour chauffer son haricot un peu de sel pour voir pour qu'après voilà donc la solidarité de voisinage quelque part c'est ça qui nous a permis obligatoire donc qu'est-ce qui a été cherché la réconciliation correcte qu'est-ce qui a réclamé la réconciliation le premier ce sont les rescapés et les survivants parce que malheureusement le premier réflexe de demander la réconciliation c'est qu'immédiatement la dimension était tellement énorme que la première réaction quand on apprend un peu à se réveiller à dire voilà je suis là je suis là c'est de dire que je ne vois plus jamais ça que mes enfants ne voient jamais ça c'est ça que mes jeunes enfants ne voient jamais ça et alors puisque tu ne veux pas que tes enfants ne voient pas ce que tu as vu tu vas émettre les moyens c'est à dire qu'il faut se réconcilier retrouver le Rwanda autrefois c'était tout simplement une question d'activité économique c'était une question de vache il y a eu cet effort de retrouver justement c'était ma question de retrouver les valeurs du Rwanda ancien du Rwanda de toujours qui est un vieux pays est-ce qu'il y a eu cet effort partagé de remettre en valeur ces valeurs du passé oui 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 est-ce qu'on le sent maintenant on le sent beaucoup et tout le monde le souhaite et quelque part c'est ça qui me réconforte comme les étudiants au Rwanda attendaient toujours que je sorte en rive parce qu'ils sont pressés d'aller voir si j'ai mis quelques passages justement de la culture rwandaise et donc il y a une demande et des jeunes aujourd'hui de retrouver justement ces valeurs profondes notamment les danses les chansons qui étaient interdites les tambours qui étaient interdits sauf pour les rythmer la journée scolaire ou alors la messe les tambours qui sont là qui ont un sens qui régulent par exemple les saisons oui et sans entrer à rester dans le Rwanda d'aujourd'hui sans entrer dans ce qu'on peut mettre sous le thème de la monarchie je ne sais pas ce qu'on peut imaginer ce qui ce qui semblait représenter la vallée rwandaise qu'est-ce que donc il y a le mot d'ordre Agachiro qui veut dire la dignité et cette dignité l'agachiro rwanda c'est quelque chose c'est c'est un bien-estar donc c'est tout le Rwanda et on nous a donné par ordre de faire en sorte d'avoir cette agachiro cette dignité qui a été traînée dans la boue complètement qui a été bafouée je ne veux pas entrer vous comprenez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'autour de cette dignité qui est recherchée et qui est respectée et qui est absolument notre comment je dirais on doit faire en sorte de retrouver cette dignité avec toutes les valeurs qui entourent la dignité et la fierté lwandaise ne pas gommer ce qui faisait les lwandais des lwandais ne pas avoir honte d'avoir notre identité ne pas avoir honte de danser en imitant les cornes des vaches donc tout ce qui faisait le Rwanda et qui n'avait rien de mal qui faisait partie de la critique de lwandaise c'est surtout quelque chose qui est recherchée par les jeunes et c'est pour cela qu'en tant qu'adulte il y a une responsabilité dans ce domaine quand je peux j'essaye de faire de mon mieux pour mettre justement cette écriture qui a été mise de côté comme si c'était la honte qu'on attribuait à une époque qui doit être complètement éradiquée et créer une autre forme de Rwanda dans la vie de son fondement maintenant on retrouve le fondement où tout le monde est d'accord sans forcer quoi que ce soit des choses qui représentent la valeur pour tous les Rwandais merci beaucoup alors je vous dis merci merci beaucoup pour cette belle transmission je voudrais voir si la salle aurait quelques questions à poser bonsoir j'étais vraiment ravie de vous rencontrer de vous écouter je vous connais évidemment indirectement j'ai pas entendu vos livres mais je vous ai souvent entendues à la radio dans des émissions comme ça j'avais une question est-ce que vous écrivez en Guinée Rwanda c'est une langue absolument extraordinaire que j'aime beaucoup que je ne parle plus très bien un peu vous ne parlez plus très bien plus très bien parce que ça fait trop longtemps que je suis partie du Rwanda mais c'est une langue que j'adore et peut-être que vous étiez partie très très gêne aussi vous avez des circonstances certainement non pas que c'est le fait de vivre en exil et pas entouré de ma famille oui non non chaque fois qu'on pose comme il peut il n'y a pas moi aussi mes fils n'ont pas encore seulement qui est Rwanda et ils en souffrent oui oui je pense chaque fois que je vais au Rwanda ils m'ont maltraite ils ont raison je n'ai rien à dire mais après je vais répondre à votre question comment si j'avais pensé que je vais répondre mais par rapport au fait de parler de Rwanda il est vrai que je peux comprendre moi j'ai eu la chance de quitter le Rwanda à un âge où j'avais déjà suffisamment un capital c'est une langue c'est quelque chose de rare de 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 comme on dit quand même c'est têtu une langue c'est têtu si vous avez appris une langue jusqu'à l'âge je dirais de 10 ans même je crois que c'est difficile il y a toujours peut-être il y a des mots qui peuvent peut-être des mots je vais dire des mots savables peut-être qui peuvent être oubliés mais les mots ils viennent de tous les jours d'ailleurs ça va vous échapper quand je me fâche ça m'arrive quand je me fâche si il faut vraiment me fâcher à fond je vais sortir les mots à Kinyarwanda donc c'est ça mes collègues ils le savent je vais dire tchit tchika voilà taisez-vous maintenant j'ai le droit aussi de parler vous devriez me dire tchit tchika d'ailleurs et donc mais quand on est en exil par exemple quand j'étais au Burundi on était pour se faire une place pour se faire quand même accepter pour se faire sa place j'étais obligée de parler de déformer le Tinyarwanda en Kirundi c'était pas compliqué c'était la même langue mais le ton est différent les Barundis parlent lentement c'est élégant c'est très élégant tandis que nous on a le ton assez oui c'est assez différent c'est l'étonation autrement les mots c'est pareil et j'étais obligée d'essayer de faire le Mourundi d'autant que j'étais assistante sociale que je faisais l'animation dans les collines voilà et après vous avez aussi pourquoi je n'ai pas appris le Tinyarwanda à mes fils pourquoi faire à cette époque je n'avais pas d'identité je n'avais pas le droit d'être Rwandaise j'étais Rwandaise bien entendu je suis marquée au fer rouge je m'appelle Bukasonga on ne peut pas être plus Rwandaise c'est typique comme un Rwandaise mais en même temps je n'avais aucune identité Rwandaise je n'avais pas le droit d'aller au Rwanda je n'avais au malgré nié renier cette identité je n'avais pas à transmettre une identité à mes fils que je n'avais qu'on ne reconnaissait pas qu'on ne me reconnaissait pas et deuxièmement j'avais je portais cette marque infamate de la catégorie tous pour moi les invités de parler de Rwanda ils n'étaient pas Rwandaise donc ils n'étaient pas tous voilà c'était une façon de les protéger alors aujourd'hui pour répondre à votre question ce qui fait que je ne sais pas je disais il y a des circonstances qui ont fait que quand on est exilé on compose et qu'on peut et alors écrire un Tini Rwanda c'est une question comme il y a un journaliste qui dit la question qui fâche c'est ça qui va m'amener à bégayer parce que dans un premier état par contre pourquoi j'aurais écrit une idée ou les cafards anti-Ni Rwanda c'était une histoire de génocide qui appartient à la mémoire commune ça n'appartient pas ça s'est fait au Rwanda mais ça concerne la communauté internationale internationale les Rwandais savaient je voulais informer je voulais parler donner je voulais absolument faire savoir ce que je savais de Niamata à la communauté internationale donc je ne pouvais pas écrire de Niamata à Tignal Rwanda la femme au pionnier c'est pareil aussi alors il est vrai que par exemple les quels qu'en vous j'aurais pu l'écrire à Tignal Rwanda pour que les Rwandais lisent peut-être mais les Rwandais je vous l'ai dit tout à l'heure tout le monde a approché à l'école primaire le français après nous sommes devenus un peu anglophones parce que le français il est toujours quand même présent et d'ailleurs si j'ai suivi l'actualité comme tout le monde notre premier notre ministre des affaires étrangères Louise Bouchi-Tiwaro elle est poste pour être à la tête de l'OIF l'Organisation Internationale de la Francophonie donc les deux langues cohabitent donc il est vrai qu'aujourd'hui et puis d'autre part je vous ai dit mon père m'envoie à l'école pour apprendre le savoir pour avoir un diplôme qui me permettra de sortir je vous ai dit que ce diplôme c'était apprendre le français c'était apprendre une langue qui me permettra de vivre c'est donc quand même je lui ai doué la vie quelque part je n'ai rien contre moi je n'ai pas été colonisée par les français je suis comme disait Jacques Chirac je suis perché ce n'est pas une langue de colonisateur d'accord je ne l'ai pas choisi on a choisi à ma place mais en même temps ça ne m'envoie pas cette étiquette de dire c'est une langue de colonisateur pas du tout les flamands ne parlent pas on aurait pu nous apprendre d'ailleurs pourquoi d'ailleurs on n'envoie pas c'est dommage bon ça ne s'est pas fait alors donc aujourd'hui je pense que vous allez me dire vous essayez de tricher ce n'est pas ça la réponse je vais vous dire quelque chose minute de rien ça paraît que c'est dit français dans le livre c'est écrit en français et à voir avec quelques mots en français en Tignalwanda lisez-moi qu'est-ce que vous le confirmez là il y a des mots en Tignalwanda et d'ailleurs j'ai remercié je ne m'ai pas remercié du tout je n'ai rien dit parce que si je commence à remercier on va le remarquer je n'ai pas j'ai toujours été agréablement surprise de voir que mon édité ne m'a jamais repris ces mots en Tignalwanda que je laisse donc on ne m'a jamais rien dit là-dessus et un jour discrètement moi quand même j'ai demandé à mon éditeur parce que chez Garimard il y a je remercie l'éditeur le produit et à dessous il y a des éditeurs je lui ai demandé je lui ai demandé mais comment est-ce que vous vous n'avez jamais j'ai écrit des mots en Tignalwanda et bien pas du tout on n'est pas bête on est des intellectuels quand même si vous avez laissé des mots en Tignalwanda ça veut dire que ça a un sens en Tignalwanda qui ne peut pas être traduit en français c'est comme le lait maternel qui nourrit son bébé ajoutez ça c'est une belle image donc ce que je voulais vous dire c'est que bien sûr qu'ils ont constaté qu'en effet si je les laisse c'est que ça a un sens fort que je ne peux pas mettre en français mais la traduction n'est jamais loin de toute une façon mais je reste pour le plaisir aussi des Rwandais alors pour vous dire qu'en fait ça montre bien c'est un témoignage que quand j'écris j'écris dans les deux langues en fait je suis profonde de ma Rwandaise je suis arrivée dans ce monde en tant que Rwandaise je vis sur un socle Rwandaise je le dis d'ailleurs dans le livre en Djibouti j'ai une expérience où je suis africaine complètement africaine je ne peux pas nier qui je suis parce qu'à ce moment là ça serait drôle je ne pourrais pas épouser d'autres cultures si je ne suis pas en accord avec ce que je suis déjà au départ donc ce qui fait que quand j'écris au fait la préparation dans la tête c'est en Kinyarwanda complètement en Kinyarwanda puisque mon lien de critique est en Kinyarwanda c'est complètement en Kinyarwanda et la preuve c'est que justement et le français fait que transcrire je peux même fermer les yeux et alors justement comment c'est dans la tête en Kinyarwanda et après s'il y a un mot que le français n'a pas pu traduire il est trahi en effet il m'a trahi il montre bien que j'ai écrit que j'ai écrit au fait dans les deux langues et quand vous dites que vous travaillez avec un dictaphone avec le dictaphone c'est en français ou en Kinyarwanda ? c'est à dire que c'est en français parce que mais dans la constitution dans la tête donc les images tout ce que je veux raconter c'est en Kinyarwanda mais c'est automatique c'est magique je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous dire comment ça se passe et même moi ça me dépasse tout ce que tout ce que je pense la préparation de l'écriture c'est préparé en Kinyarwanda mais après même dans la parole dans le verbal ça va être en français puisque je suis en France c'est le contexte qui joue je serai au Rwanda si je suis au Rwanda je vais écrire à Kinyarwanda mais racinez-vous mes livres je vais les traduire et moi-même y compris comme vous direz mes amis congolais je vais les traduire à Kinyarwanda mais pour l'instant j'étais vraiment dans dans le fait de dans l'écriture de l'art oui 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 et puis de terminer ce que je pensais absolument ne pas oublier le livre c'est mon père je remercie aussi le public que j'ai rencontré au Brésil parce que c'est ce public lors de la rencontre qui m'a amenée à m'oclipabiliser au fait ils ont posé une question simple comme madame vient de le faire mais vous parlez toujours parce qu'au Brésil la femme au Pien a eu un succès encore aujourd'hui ça me poursuit j'ai été convoquée par le loulard lui-même à ce moment il n'était pas encore en prison je suis allée à la résidence parce que j'avais fait descendre tout le Brésil c'est 300 millions c'est ça ce n'est pas 30 000 c'est 300 millions j'étais de venir à madone j'avais la peur j'étais après il y a des sont très croyants il y a des statuts d'eau marie partout je dis catastrophe il va me mettre la plus haute montagne et donc la mère c'est très sacré et donc Notre-Dame-Denis était devenue complètement un second degré donc c'est la femme au Pien-Denis qui a eu vraiment c'est inimaginable ce qui m'est arrivé et alors dans la raconte quelqu'un me pose la question vous avez écrit sur votre mère et vous vous n'avez pas eu de père c'est mauvais c'est cauchemar il n'y a rien à dire sur lui je dis quand je pense à ce que tout le monde avait dit siens mais s'il n'y avait pas cette école sur le diplôme je serais restée dans les champs et je ne serais pas là alors là j'ai dit je vais écrire c'est mon père voilà merci je crois que Madame vous pouvez dire par rapport à vos enfants peut-être qu'ils sont quand même héritiers de votre histoire même si c'est pas la langue simplement vous dites pas la langue mais ils sont héritiers de votre histoire oui considérer qu'ils vont poursuivre la mémoire c'est très difficile à dire ils sont tellement imprégnés et imbibés avec les médias avec les livres je dois avouer qu'il y a un Joël le dernier il ne me lit pas il y a quelque chose et je n'insiste pas je n'insiste pas parce que je sais par contre il est le premier à confisquer une grande partie de mes livres quand même il m'envoie mon petit paquet de livres à usage personnel 10 livres 20 ça dépend et Joël et Joël va prélever la moitié il a constitué une bibliothèque pour voilà il a une réaction très voilà que je ne je ne cherche pas plus je comprends ce que ça veut dire mais il n'arrive pas à me dire Aurélien Louis il est très présent il me suit il m'accompagne beaucoup d'ailleurs d'aller à l'encontre et mais alors je ne voulais j'ai trouvé la réponse je suis ravie que j'ai trouvé la réponse quelle chance alors vous voyez Gaël Fall il a écrit petit pays il parle de son expérience d'enfant du Thomas de Soupta sa mère c'était une amie à Bojumbora et Gaël Fall il était à l'école française à Bojumbora avec mon fils aîné et ça j'ai été heureuse de voir que il a ces métisses qui ont vécu quand même aux côtés de l'elle mère qui ont directement et indirectement peut-être qui sont beaucoup plus en souffrance que nous-mêmes qui ont vécu directement les choses donc vous voyez prenez l'exemple de Gaël ça c'est sûr il y aura la transmission moi aujourd'hui je suis là j'écris et je ne peux pas dire qu'il n'y aura pas qu'il n'y aura pas la suite parce que quand on voit l'exemple justement de Gaël avec Arel Faso Arel Faso parce que c'est mignon le petit livre le petit pays de Gaël il a raconté à sa façon avec la façon dont il le vivait la façon de par exemple quand il parle de sa mère qui n'est pas qui n'était pas toujours présent qui était toujours un peu filieuse parce que chacun vit l'exil comme il est peu et donc voilà donc voilà pour l'instant ils n'ont pas je n'ai pas de la place c'est seulement et mais et puis le Rwanda ils sont fiers aujourd'hui de voir le Rwanda qui est qui est vraiment un pays qui est d'une fierté qui a vraiment montré une image d'un Rwanda digne à ses enfants donc quoi ce que je reconnais c'est que mes fils quand ils vont au Rwanda ils savent mais je vais toujours avec eux ils sont fiers de leur pays et ils ont ils se sont procurés à la Rwanda l'actonné pour la plainte de l'Otignalwanda pour la même conclusion voilà merci beaucoup merci d'un Rwanda